Tous les Congolais, où qu'ils se trouvent, à Goma, à Bukavu, à Kishasa, à Kikwil, à Lubumbashi, à Kisangani, à Bounia, partout à Kalemi, que l'heure est extrêmement grave. La guerre d'occupation qui persiste au territoire des Rouchourou, des Niragongo, des Masisi. Les massacres qui persiste à Béni. Les signes de cette guerre-là démontrent que cette guerre est plus grave que la guerre que nous avons connue en 2012-2013. Cette guerre est plus grave pourquoi ? Le témoignage que j'ai recueilli. Parce que je suis dans la région depuis bientôt 10 jours. Il s'est fait que, à partir des Kalenguera, à partir des Kibumba, à partir des Tongo, à partir des Kiwanza, il est prouvé que la guerre dont nous sommes victimes, ce n'est pas une guerre contre un prétendu mouvement M23. En réalité, les unités qui ont pris à nouveau les contrôles de Kichanga, à date, je pense, du 19 au 20, le dimanche antérieur. Les militaires qui ont pris à nouveau la population de Bambou, jusqu'à ce jour, pour jeter dans la rue tous les habitats de Buitos, tous les habitats de Massy, ce qui était cantonné à Kichanga, les populations entraînées à Pinga, Calais, sans assistance, entraînées à Nyanzal, sans assistance, entraînées sur les routes de Kibirizi, ruines de Kanyabayonga, sans assistance. Les attaques menées à Kibumba, les attaques menées à Bouchagara, dans le territoire de Niragongo, ces attaques-là ont été menées par des unités de l'armée rwandaise. L'heure est donc extrêmement grave. Quel est l'objectif derrière cette guerre ? Pourquoi on peut prétendre que pour assurer la sécurité des 46 000 familles réfugiées au Rwanda, il faut exterminer les millions des habitats de Niragongo, les millions des habitats de Routchou, les millions des habitats de Massy-si. Il faut exterminer les millions des habitats de Beni et de Hiru-mu-te-Mambassa. M. Steve Hage, en 2013, a dit que l'objectif poursuivi par le Rwanda et l'Ouganda est de créer ce qu'ils appellent la République des Volcans, ce qu'ils appellent l'État fédéral autonome de l'Est. Ils ont lancé cette guerre en 2012, prétextant revendiquer la mise en œuvre des accords du 23 mars 2009. Les négociations de Kampala ont démontré que le gouvernement congolais avait déjà respecté ces accords à plus de 110 %. Steve Hage s'est posé la question pourquoi alors que ces accords ont été intégralement appliqués ? Pourquoi alors que la question de la nationalité a été réglée par l'article 10 de la Constitution de 2006 ? Pourquoi les Rwanda et l'Ouganda ont lancé la guerre de 2011-2012, la guerre du M23-1 ? Ils ont lancé cette guerre une année après la balkanisation du Soudan, par la création de la République du Soudan du Sud. Leur objectif à lancé la première guerre du M23 en 2012 était de matérialiser le plan de création de cet État, le plan de balkanisation. La guerre qui se fait aujourd'hui, vous avez suivi la déclaration de M. Kagame, qui m'a un ciel ouvert que le royaume du Rwanda ait donné ses limites jusqu'à Idri, jusqu'à Kalehe, jusqu'à Walikale, jusqu'à la rivière Louon, l'Ou et à Kassanotel et l'Oubert au Sud, en comprenant la ville de Goma, Niragongo, Massisi, Rouchuru. Lorsque vous suivez la déclaration des messieurs Mousséveni, qui dit que l'objectif de cette guerre, c'est de ramener ces gens dans leur village, chers compatriotes, à travers vous, de la presse, et à travers cette conférence, je voudrais alerter que la phase de consacration de cette République est dans sa phase extrêmement critique. Il est temps, je suis venu pour lancer un appel que pour maintenir l'intégrité territoriale de la RDC, les bénis de Goma, de Massisi, se sont sacrifiés énormément pour que Goma ne tombe pas. Je suis venu lancer un appel que le prix du calvaire de ces populations, c'est le prix qui a permis que jusqu'ici, qu'Agnabayonga, l'Uber au Boutembo, ne tombe pas. Le prix du sacrifice de ces populations a permis jusqu'ici que Bukawo et le Sud-Kibou ne tombent pas. Je suis venu alerter chaque Congolais, à commençant par ceux de Goma, ceux de l'Uber au Boutembo et surtout ceux de Bukawo et le Sud-Kibou. Je voudrais rappeler que les premières victimes de la guerre de création de cette République, ce sont les habitants de Bukawo qui ont connu ce qu'on a camouflé sous la prétendue mitinérie de Moutembo. Lorsque Massis tombe, c'est Bukawo qui tombe. Kounabatouare est parti de Buiza dans le Massis. Il est passé par Minova. Les troupes sont parties de Ufamandou. Et il y a quelques jours, Bukawo est tombé. Avant même que Goma ne tombe, avant même que Sak ne tombe, les frères du Sud-Kibou doivent comprendre qu'ils ont le devoir de manifester la solidarité avec les populations du Nord-Kibou, avec les populations de Beni, de Massisil, de Rouchourou, de Niragongo. Lancer l'appel aux compatriotes à Buita Kishasa. Je voudrais qu'ils sortent de leur sommeil parce que parce que c'est à 2 000 kilomètres et qu'ils voient la guerre à la télévision pour eux jusqu'ici ça va parce qu'eux ne sont pas concernés et talibangotés. Non. Je voudrais rappeler que le secret pour dominer Kishasa consiste à accepter le sacrifice de faire plus de 2 000 kilomètres à travers la forêt dense, la forêt équatoriale, en acceptant des marchés pieds nus. L'expérience de la FDEL nous a démontré qu'à 7 mois, il est possible de partir de Goma, de Bukavu, de Oulémera et de prendre le contrôle de Kishasa. Que les compatriotes de Kishasa se réveillent de leur sommeil. L'installation des communautés internationales, des ambassades, l'heure est grave. les habitants de toutes les provinces de la RDC sont concernés. Je suis venu pour alerter que nous avons un devoir selon l'article 63 de la Constitution qui stipule que tout Congolais a le devoir sacré de défendre l'intégrité territoriale lorsqu'elle est menacée. Je suis lancé un appel. Je suis venu lancer un appel pour que chaque Congolais se pose la question « Qu'est-ce que je dois faire pour que les victoires que l'armée a enregistrées à Kanyama Oro, à Kibumba, les victoires que les volontaires, l'armée, ont enregistrées à Kilo Lirwe, à Burungu, à Kichanga, tout le monde a célébrées. Mais lorsque les révèles de la métaille arrivent, chacun voudrait critiquer l'armée. Chacun voudrait cracher sur les centaines héros, sur les centaines martyres. Je voudrais venir lancer un appel pour que chacun se pose la question comme Kennedy l'a dit « Qu'est-ce que je dois faire pour que cet engagement patriotique puisse conduire à la victoire ? » Parce que si nous ne conduisons pas cette flamme de résistance à la victoire, eh bien, les conséquences sont graves. La première conséquence, si les habitats de Beni se fatiguent, les habitats de Boutembo-Lubero se fatiguent, les habitats de Nyiragongo, Massisi, Ruchuru, goma se fatiguent, eh bien, nous allons vivre ce que Hitler a dit à ses conseillers. Hitler a pris une poule. Il a commencé à enlever les poils pendant que la poule était vivante. La poule a crié. Hitler était sans pitié. Lorsque la poule était presque affaiblie, il a jeté loin de lui. Ensuite, il a pris des graines de maïs. Il a mis devant ses pieds. Et la poule voyelle et les graines de maïs s'est efforçée de venir picoter ces graines de maïs sous les pieds d'Hitler. Si goma ne se lève pas en solidarité avec tous ces territoires, si boucave ne se lève pas, si kichassa ne se lève pas, la première conséquence, c'est que la flamme de résistance de ces populations qui servent des boucliers, la flamme va s'éteindre. Et ces populations seront tentées de se réjouir, d'applaudir le bourreau. Cette tentation, nous la voyons déjà à Béni. Cette tentation nous guette à Routchou. Il est temps. Le deuxième conseil que je suis venu lancer, d'abord à toutes les communautés ethniques qui n'ont l'heure est grave. Il est temps de trascender toutes les suspicions, tous les réjets entre les membres des différentes tribunes. J'invite le Barzain Intercommunautaire, j'invite le Chehé, j'invite le Prêtre, j'invite tous les pasteurs à faire une synergie pour organiser un dialogue de vérité réconciliation. Si toutes les communautés du Nord qui vouent ne se liguent pas ensemble pour résister contre la balkanisation qui est à sa phase finale, nous allons tous nous retrouver des réfugiés. Personne ne va passer par le lac parce que l'objectif, le plan de l'ennemi venait par la partie ouest de Niragongo, c'était de prendre Mugunga. en février, le plan de l'ennemi c'était de baler la route de Sake. N'était la résistance et si Goma était bloqué, des côtés de la frontière qui saigne, le Rwanda dispone César, mais du côté Congolais les frontières étaient poreuses, de l'autre l'ennemi vient par Mugunga, l'ennemi vient par Kibati, en bloquant la route de Sake, la seule issue qui nous était réservée était le produit ou jamais où il faut organiser la résistance. À part la cohésion, j'ai lancé un appel à ce que les habitants de toutes les mauvaises du Congo exercent des actions de pression contre le gouvernement pour que le gouvernement quitte l'ambiguïté de ce que la communauté lui impose à parler des solutions politiques. Cette solution est dangereuse, c'est la balkanisation. La fin des routes de Kigali du 28 octobre 2019 a convenu qu'il était prévu qu'elle octroie à nouveau l'amnistie, l'intégration militaire et politique aux ex-combattants du M23. La lettre écrite le 12 février 2021 adressée au président de la République signée par le vice-premier ministre de l'intérieur de l'époque c'est de rajeunir tous ces éléments qui ont été intégrés dans l'armée, dans les services de sécurité, dans les institutions à travers le brassage et le mixage et si cela est fait les Congolais qui sont à Kishasa qui sont à Matadi qui sont à Bukaw et bien ces populations pourraient être consolées. Si chacun pouvait donner sa contribution pour apporter assistance et réconfort aux familles des militaires